et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live et donc cette nouvelle vod si vous êtes en vod on va se faire une petite découverte sur une démo pour le steam fest une démo que j'avais envie de vous montrer que j'ai pas pu vous montrer avant parce que j'étais malade on va se le faire en live sur une petite heure voir si ma voix arrive à tenir il va tenir la distance je suis toujours pas totalement remis ça s'entend peut-être donc aujourd'hui on va parler de the crown wars enfin d'ailleurs même pas de crown wars the black prince qui est un jeu de type gestion tactique assez proche d'un king arthur king arthur knight's tale que j'avais présenté il ya un petit moment sur sur la chaîne c'est à dire que on va avoir en gros des personnages ce qu'on va gérer sur une base une base centrale et qu'on va pouvoir envoyer dans des missions tactiques faire des missions tactiques donc j'ai un peu testé déjà le la base du tutoriel un peu l'histoire ce qui est assez intéressant c'est que ça se passe dans la guerre de cent ans un peu revisité et c'est une période que je trouve assez intéressante donc c'est une démo un pas de prix pour le moment il est censé sortir début mars je crois c'est ça début mars le 7 mars il est en français il est fait par un studio français artifact studio pas de manette pour le moment en tout cas dans la démo c'est possible que la manette soit supportée à la sortie parce que dans le gameplay c'est pas déconnant et c'est du jeu purement solo on va faire une nouvelle partie voir un petit peu la cinématique l'histoire le contexte et tout et on se retrouve juste après cette guerre de france et d'angleterre bien des chroniqueurs l'ont arrêt alors le doublage est entièrement français j'ai pas dit aussi n'ont pas été révélés poitiers 1356 s'étant battu jusqu'au bout de ses forces le roi de france jean 2 est vaincu il est fait prisonnier par le fils du roi d'angleterre le prince noir depuis plus de vingt ans les maisons royales s'affrontent pour la couronne du plus puissant royaume d'occident ce fut d'abord la guerre de la chevalerie des rois et des princes une guerre de famille entre maison rival et cousine une guerre selon les règles de la féodalité nul ne s'inclinant la guerre devint une ruineuse entreprise qui attira les mercenaires les plus sanguinaires et dans l'ombre on eut recours à des procédés inavouables on explora des voies mystiques engageant des forces occultes au coeur de la tourmente alors que le chaos règne une poignée d'hommes et de femmes de bonne volonté se réunissent en secret pour faire face à une menace insidieuse plus terrible encore que la guerre voilà donc notre petit contexte fort sympathique je trouve en tout cas donc on a eu un petit aperçu déjà des personnages qu'on va pouvoir jouer on va être dans du pur féodal mais avec un petit peu de d'alchimiste et autres dresseurs de bêtes merci chers frères chers sœurs d'être venu de si loin la fraternité fait face à un défi redoutable en ces temps troublés oui le roi de france vient d'être vaincu et capturé par les anglais et nous devons continuer de nous tenir à l'écart des questions politiques certes mais ce n'est pas cela qui réunit le conseil aujourd'hui qu'est ce que c'est allez voir ce qu'il se passe une attaque nous devons nous préparer au pire les archives de la fraternité sont d'une importance capitale personne ne doit mettre la main dessus alors lui il a une gueule de méchant oh la vache ça calme bon sang mais qu'est ce qu'il se passe sire nous devons partir au plus vite c'est une attaque de grande ampleur impossible de fuir et de laisser nos archives ici envoyons un message pour prévenir nicolas nous ne pouvons courir le risque d'être capturé mes amis le jour que nous redoutions est arrivé brûlons nos archives nous ferons en sorte de ne pas être capturé vous à la grande porte organiser la défense nous avons besoin de temps bien nous nous reverrons devant dieu et ben on est parti pour se sacrifier alors c'est parti pour la petite phase tactique de combat donc on est sur un gameplay relativement classique on a un point de mouvement qui nous permet de nous déplacer dans la zone bleue et on peut utiliser des points d'action pour aller plus loin un point d'action d'ailleurs pour sprinter c'est à dire se déplacer de la moitié de notre mouvement donc si par exemple je me déplace jusqu'ici je peux utiliser un point d'action pour me déplacer encore de 4-4 ce qui n'est pas si mal bien sûr vu que je passe à côté de lui il va me faire une attaque d'opportunité ça c'est un classique pour l'instant on peut pas encore faire de chemin par exemple si j'ai envie d'aller dans son dos en contournant là dès que je serai déplacé ça comptera comme le comme le déplacement on commence avec un croisé donc le croisé a deux modes de combat on peut être en mode zélote qui fait que on fait 10% de bonus de puissance ou en mode défenseur qui fait qu'on a une chance d'infliger provoquer aux ennemis touchés donc on peut le changer a priori quand on veut on a une attaque de base avec notre marteau fracassez votre cible et infligez 5-9 de dégâts contondants puis détruisez un point d'armure bon lui il a 4 de dégâts ça suffira à le tuer et là on a deux attaques spéciales qui viennent du fait qu'on est à croiser c'est marqué en dessous là donc on va avoir bien sûr des niveaux des compétences à apprendre etc vous abattez votre arme pour châtier votre cible et infligez 5 à 9 points de dégâts si vous avez subi des dégâts pendant un tour cette attaque reçoit un bonus de puissance de 20% très bien avec trois tours de cooldown et vous chargez droit devant vous et infligez 3-5 de dégâts contondants au premier ennemi rencontré avec une chance d'infliger renversement les éléments de décor interrompent la charge très bien donc bon on va pas servir de ça pour lui on va le garder pour plus tard et au centre on a le classique la posture de vigilance on la sélectionne et on choisit où est-ce qu'on met notre vigilance après et on a une posture défensive pour être plus efficace en défense pour le tour là on va se contenter d'aller par ici alors à chaque fois qu'on se déplace c'est important il faut choisir l'orientation on pourra plus la changer après donc il faut la choisir avant de cliquer pour valider le déplacement et après on cogne et alors on a des finish move assez classe un peu à la war tales qui sont ma foi très sympathique on l'a éliminé il nous reste un point on peut dépenser notre paire alors là vous voyez je me suis tourné par là sans trop faire gaffe c'est parti fin de tour un archer et du coup il nous touche de côté donc il nous fait deux points excellent bien ouais je dois et salut thundergorb bienvenue sur le live je te fais de l'oeil celui là je comprends justement c'est pour ça que je voulais le montrer j'ai essayé un peu la démo enfin j'ai fait le premier combat tuto et je le refais là du coup pour le montrer il est vraiment sympathique j'aime beaucoup la période ok on a un petit renfort ok il ya des gens qui sont déjà infiltrés mais la grande porte tient encore alors du coup là maintenant on commence à voir plusieurs personnages on peut les contrôler et les faire agir complètement dans l'ordre que l'on souhaite c'est à dire que on peut se déplacer avec un se déplacer avec l'autre d'attaquer se déplacer avec le troisième attaquer avec le avec le premier on est vraiment complètement libre ce qui va nous permettre du coup de faire des attaques éventuellement de dos etc par exemple si on prend ici notre maître des bêtes il a une hache et un poignard et avec sa hache il a une attaque de base qui fait que il oriente la cible vers lui alors là ils ont relativement quoi que 6 pv 8 pv ici ça veut dire que du coup on pourra éventuellement après attaquer de dos avec avec la croisée si on va le gérer et salut mazamara bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ce jeu a l'air trop bien ouais il est franchement très qualitatif il est fait par des français et le maître des bêtes a une petite capacité en plus il est capable de d'attaquer avec sa bête donc si lui et sa bête sont sur la même cible et bien ils attaquent toutes les deux la cible et il peut aussi appeler un faucon pour nous épauler on fait des dégâts tranchant et si on touche on a une chance d'infliger marqué et là du coup on attaque une unité qui a déjà été touchée par votre bête ou inversement l'attaque gagne un bonus de puissance ok donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici hop on va lui mettre un petit coup de poignard les familles dans le dos et bim et du coup là notre bête va avoir un petit bonus alors elle fait déjà très mal hein 6-12 l'attaque de la bestiole hop ça en fait un de moins on va venir mettre un petit peu de pression sur celui là à votre service on va venir sur son flanc vas-y cogne ouh le coup de marteau à deux mains dans le genou là ça fait pas plus plaisir que dans la colonne vous me direz ça c'est fait vas-y avance cette fois reste en face ton cafir ouais toi pareil on progresse il faut qu'on atteigne la grande porte alors on va faire avancer la bête pour qu'elle soit pas trop à l'arrière déclencher les mecs suivants pour l'instant personne ça craque bien les genou ça c'est clair que tu sens qu'ils sont croustillants et les petites cinématiques sont bien qualitatives ouais complètement que ce soit les petites cinématiques d'intro comme ça ou les finish moves quand on tue un ennemi là on a les vénères qui arrivent l'alchimiste et l'écorcheur donc on a pardon on a plusieurs classes on va pas toutes les voir dans le tuto on verra d'autres après mais de base on a l'alchimiste donc qui est équipé d'une arbalète ou d'armes à distance de manière générale et qui peut lancer des petites fioles donc lui il a une fiole de feu une fiole d'acide qui attaque l'armure et deux fioles de soin et il a également la possibilité de faire une détonation qui fait une grosse zone de flammes et qui détruit les couvertures ce qui est pas mal donc on va balancer ça là hop là excellent donc ouais il y a des flammes tout ce qui traversera va cramer et on a notre écorcheur qui lui est capable d'utiliser un consommable ou un objet sans utiliser de PA il a donc un arc on le voit là tir concentré on vise les yeux et on affiche 3 sets de dégâts et si on fait un coup critique on met ses cités et on peut aussi mettre un petit show strap pas mal on peut toucher tout le monde bah vas-y balance ton show strap hop est-ce qu'il y a une date pour le jeu ? tout à fait il est censé sortir le 7 mars alors un tir dévastateur pour le moment non alors il y a des gros cooldowns et les cooldowns durent pendant tout le tuto donc on va y aller avec l'attaque de base ça devrait suffire hop là un petit critique bah il a résisté à l'aveuglement le vilain on va s'éloigner un peu au cas où il y en a un qui décide de venir nous emmerder là du coup on a une nouvelle action ok c'est un nouveau tour par contre ils sont trop loin alors l'idéal ça serait de se faire lui là 75% de chance il est un peu de panqué derrière ça même si on l'a un peu détruit rien que ce que tu viens de voir te donne envie de l'acheter ah qu'est-ce que tu viens de voir les combats ou le fait de balancer des trucs les zones etc allez on va passer devant avec elle ça reste notre tank un mazamara qui étreine les premiers le premier gif alors oui j'ai rajouté de quoi dépenser des points de chaîne comme c'était pas mal demandé en mettant des des petits gifs il y en a certains qui ont du son d'autres non sauf que j'avais pas trop d'idées de son il n'y a pas de son mais normalement ça devrait permettre de dépenser des petits points alors ici on va avancer d'une case quand même et on va utiliser notre dernier point pour la vigilance et là pareil on va faire une vigilance là excellent il reste toi qui a un point mais de toute façon t'es déjà en vigilance donc pas de mal de toute façon là ils vont avancer dans les flammes et tout lui il crave lui il est pas mort il a survécu du ralenti dégâts performants ok il y a lui là on a 75% de chance on va tenter il esquive c'est vel c'est vel d'esquiver voyons voir si t'es arrivé à esquiver ça bim oh le fauchage dans le dos sympa on va décorer au fur et à mesure tu vas pas tous les claquer maintenant ouais bah n'hésite pas à à les utiliser quand le contexte te paraît pertinent quoique c'est pour dire bonjour j'ai mis des petites descriptions normalement qui donnent un peu une idée de comment ils peuvent être utilisés alors là il y a une fenêtre donc si je me mets là bon je vais pouvoir le viser lui on va se mettre là du coup planquer derrière notre petite couverture on dit qu'elle est une flèche ça nous évitera de marcher dans nos propres pièges tant qu'à faire très bonne idée faisons les regretter et salut acta bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien ah j'ai un petit bug avec le show strap alors je rappelle que c'est une démo donc le jeu n'est pas encore tout à fait complet et là mon petit show strap a bugué si je vais là-bas c'est bon il a disparu alors qu'est-ce qu'on a voilà alors ça manque encore un petit peu d'infos typiquement on a pas moyen d'avoir des infos sur les ennemis autre que c'est un coup de gorge ah si il y a une mise à jour depuis hier on peut mettre mais on peut faire alt pour avoir du détail maintenant ok on voit quand on fait alt on voit qu'ils ont un point de mouvement un point d'action d'accord très bien la démo va jusqu'où juste le tuto alors non on va tu vas voir on va un peu plus loin après alors je l'ai pas fait en entière encore je voulais pas complètement la poncer on va venir se mettre là avec toi t'es un fan de burtuk donc ce style de graphisme est le plus en tâche d'une bande après t'attends de voir la gestion en dehors des missions alors ouais c'est là pour le coup c'est un viewer qui me l'a pointé d'ailleurs GVTM chez Bigadin que je remercie j'en profite pour remercier parce que je l'avais pas du tout vu ce jeu et franchement il est vraiment pas mal il l'avait comparé à l'origine à War Tales on est plutôt sur du King Arthur Night Tales voire toute proportion gardée du XCOM dans le sens où on a pas du tout de liberté on va se balader sur une map etc faire des missions on va vraiment avoir une base qui sera ici notre château qu'on va pouvoir améliorer qu'on soit des nouveaux bâtiments etc et on envoie nos gars dans des missions tactiques il faudra choisir quelles missions on envoie où est-ce qu'on les envoie quelles missions on sacrifie éventuellement si on a pas assez de personnes en état pour envoyer etc donc c'est c'est plus proche d'un d'une pure gestion avec des batailles tactiques il y a du coop non pour le moment non et je pense pas c'est pas prévu pour le moment en tout cas dans leur concept la gestion de combat ressemble beaucoup à War Tales ouais le côté tactique bah après le côté tactique reste assez classique mais les graphismes font beaucoup penser à War Tales et les petites honnêtement les petites cinématiques de de finish move des ennemis elles sont vraiment cool alors ici on a toujours une charge avec toi donc je pense que je vais te mettre ici on va aller s'occuper des ennemis un peu loin est-ce que toi t'as la possibilité de balancer un petit truc qui ferait des dégâts de zone ouais carrément vas-y balance ta fiole bim très bien il y a que celui-là qui est à portée de notre maître des bêtes donc on va aller lui cogner dessus du coup il a combien ? il a 9 PV on fait 4 à 6 et 2 à 5 on pourrait le tuer mais en plus on met notre chien notre chien qui pourrait aussi aller terminer lui et toi niveau portée tu peux tirer jusque là ok et toi en toute logique tu pourras tirer sur lui mais il va être bien planqué derrière sa couverture vas-y viens là ouais on a quand même 75 ouh j'ai le petit critique là ok donc ça va ça va être ça va être géré pour la suite on va amener le chien là juste pour le plaisir de se faire une petite attaque coordonnée 3 à 19 de dégâts excusez-moi toi tu vas charger celui-là ah tu peux charger qu'en ligne droite à diantre j'ai été eu bah du coup tu vas pas charger on va utiliser notre point pour se déplacer et après on va cogner Vaurien il est trop classe ce Vaurien Vaurien vilain monsieur tu veux bien si on peut renommer un perso tu veux bien un maître des pets dresseur d'ours et bah écoute on verra si on peut les renommer après quoi qu'il en soit nous devons continuer jusqu'au bout s'il le faut et ça va être problématique là quand même un moment ah oui ah ils ont fait en sorte de pas être capturé quoi je pensais qu'il faut que le feu puisse casser quoi mais non pas très bien ça sent le pâté et c'est plus ou moins sous-entendu qu'ils n'ont pas survécu de toute façon ils voulaient se sacrifier hein enfin ils se sacrifiaient pour faire gagner du temps la mort brutale du chef de votre famille survient alors que le royaume de France défait s'enfonce dans les guerres civiles frappé par le destin votre famille ruinée vous êtes contraint de fuir vos terres errant sur les routes de l'exil ne perdez pas espoir je vous offre un nouveau départ un petit domaine perdu au milieu du royaume pour l'heure sachez seulement que j'étais un ami du chef de votre famille et me prénomme Nicolas le maître des baisses il est vraiment classe il est vraiment sympathique et toutes les classes sont sympas je trouve ça change un peu il y a des trucs qu'on a déjà vu genre le croisé il fait très paladin mais même sans ça ils ont leurs petits trucs en plus qui sont sympas à utiliser vous allez voir invoquer le goûter ça t'oblige à manger alors ça m'oblige à manger c'est comme trinquer ma zamara c'est pas je vais me prendre un petit bonbon un truc que j'ai à côté de moi mais je vais pas me barrer pour prendre un goûter du coup le tuto c'était vraiment juste l'instro sur l'histoire là maintenant on arrive vraiment dans le coeur du jeu qui est on est un seigneur et notre famille a été ruinée comme vous avez vu et un ami de notre père nous a offert parce que pourquoi pas ce mystérieux domaine qui pour l'instant est un peu en ruine vous voyez qu'il y a des bâtiments qu'on pourra éventuellement construire mais il faut qu'on fasse des batailles pour les débloquer pour le moment on a un hall du seigneur niveau 1 et on a une caserne niveau 1 également donc on commence avec quelques personnages alors le problème la ma zamara si je mange c'est qu'entre mon nez et le fait que je mange ça risque de pas être très agréable à entendre mais le gif me fait vraiment très très marrer et en plus il a été bruité par Morgane donc c'est pour ça que je l'ai mis donc on commence par deux personnages de chaque classe enfin avec deux personnages de chaque classe donc on a deux alchimistes deux maîtres des bêtes deux croisés ceux qu'on a pas vu encore c'est les bretters et on a deux écorcheurs donc comme vous voyez ils peuvent être équipés de manière assez diversifiée elle elle a un arc avec des flèches en consommables des flèches incandescentes et des flèches bonimeuses qu'on pourra utiliser pendant les combats et lui il a une hache de jet donc qui permettra de qu'on peut tout à fait lui mettre un arc mais du coup il peut emporter un bouclier en plus bouclier léger on peut taper avec le bouclier sur la tête des ennemis pour les aveugler j'aime beaucoup et avec ça on fait quoi ? vous attaquez en visant les jambes très bon ça si vous bénéficiez d'un bonus de positionnement on a 15% de chose de coup critique en plus ok très bien vous frappez votre cible dans le but de la déséquilibrer et infliger 2-5 de dégâts tranchants et en plus ça la fait se retourner ah c'est bon ça ça j'imagine que c'est des passifs ou c'est grisé c'est peut-être parce que j'ai un bouclier ou il faut le débloquer peut-être celui-là c'est jaune donc ça fait penser au passif mais alors si on prend elle le bonus de hauteur augmente vos chances de coup critique de 10% ok tac 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 est-ce que je live jusqu'à 16h ? alors pour l'instant j'ai prévu de faire un petit live d'une heure pour voir déjà comment ça se passe avec ma voix je sais pas si ça s'entend comment ma voix est mais pourquoi pas continuer après si ça se passe bien et c'est les devs du donjon de Naëlbuck tout à fait Aurélien Matou effectivement salut à toi du coup je crois pas que je t'ai vu avant et oui oui c'est les devs du donjon de Naëlbuck qui ont alors la partie le jeu de rôle tactique pas le maître du donjon qui sortit récemment le jeu de rôle tactique qui ont fait ce jeu qui travaillent sur ce jeu tout à fait ah bah maintenant il y a Chubiti qui a faim bravo à force de parler de goûter bravo Mazamara tu veux invoquer un goûter pour Chubiti ? si tu veux invoquer un goûter pour Chubiti elle a dit merci Mazamara est-ce que vous avez bien le son du GIF ? j'espère que oui donc chaque classe va avoir deux chemins ah y'a pas eu le son ensuite alors il faut que je le voie peut-être pour mettre le son parce que moi j'ai eu le son alors attendez je vais faire un petit un petit réglage parce que j'ai pas pu tester en live malheureusement de fait mais je crois que si je fais ça ouais là du coup il devrait y avoir le son alors il faut que je fasse tac 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 ouais c'est ça vas-y réessaye Mazamara pour le plaisir là je veux gris tous les points de Mazamara ouais Mazamara il a demandé à avoir des points à cramer donc c'est l'heure du goûter voilà là normalement il a dû y avoir le son j'ai vu la jauge ah bah c'est cool alors du coup reprenons donc on a chaque classe va avoir deux chemins possibles de compétences à chaque fois donc là niveau 2 on peut choisir entre par exemple le show strap qu'on avait déjà vu et elle elle a pris l'eau solitaire et que si aucune unité ne se trouve dans un rayon de 3 cases vous gagnez un bonus de chance de correctité de 15% ok pas mal plutôt très bien pour un écorcheur et par contre normalement après on pourrait tout à fait prendre au niveau 3 celui-là il n'y a pas d'obligation de prendre ce chemin-là par contre ils sont chacun exclusifs je crois et les écorcheurs ont un bonus de base qui est qu'elles sont débrouillards eux ils font quoi du coup ? vous pouvez emporter 2 sets d'armes et passer de l'un à l'autre à volonté lors d'une bataille ah excellent ah oui 7-1, 7-2 ok faut pas l'emmerder alors visiblement c'est gratuit de prendre n'importe quelle arme c'est vraiment c'est vraiment selon les c'est dans notre stock quoi en gros on a ces armes-là et il n'y a pas l'air d'avoir de nombre réduit ça passe bien du coup le sigle va devenir obèse héhéhéma mais non ça va bien se passer donc là on a quoi ? des bandages on pourrait lui mettre un petit baume euh uh forte OK elle a qu'un seul emplacement de consommables et elle a pris Malandrin Vous exploitez les faiblesses de votre cible en augmentant vos chances de coup critique qui en faisant 3-6 de dégâts contondants et si on tape dans le dos en ignant l'armure de la cible très bon fort bien, fort bien c'est marrant, le poignard il fait presque autant de dégâts que la masse il a 2 de portée le poignard ah, il est rigolo ça alors est-ce qu'on peut renommer les personnages ça va pas l'air pour le moment on dirait qu'on peut pas renommer, désolé il y a du loot de fin de game pour de meilleures armes ou d'autres et bien je ne sais pas parce que pour être honnête je me suis arrêté de monter à cet endroit là donc j'ai pas fait plus de missions ou lancé la suite pour voir mais étant donné qu'on a une forge qui permet probablement soit de fabriquer soit d'améliorer nos équipements je pense que oui, on va pouvoir looter peut-être des armes plus rares ou des armes un peu différentes on a déjà un bon set H, EP, masse, dag ou arme d'aste donc pour l'instant on va rester avec ce qu'il nous propose tac on va aller au hall du seigneur lancer une petite mission pour voir wow, tout ce texte à lire alors du coup tac 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 on a une petite cinématique cinématique 1, cinématique 2 alors du coup est-ce que c'est les cinématiques qu'on a vues ? cette guerre de France et d'Angleterre oui ok ça c'est celle qu'on a déjà vue et donc j'imagine que la deuxième ça doit être pareil ok d'accord donc ça ça nous permet de voir ce qui s'est passé si jamais on a pas vu depuis longtemps par exemple ou qu'on a raté un truc et à chaque fois on a une petite note historique plus important s'agissant de ce conflit médiéval est de bien comprendre qu'il opposait avant tout des familles des dynasties royales et non des nations si on parlait de partis français, de partis anglais ou de partis navarais il s'agissait à chaque fois de faire valoir les droits du Jean II de Valois du roi Edward III Plantagenet ou du roi Charles de Navarre il trouvait ainsi des hommes et des femmes de toute nationalité dans chaque parti les fidélités féodales par le serment et lien du sang restant au fondement de la société médiévale les contemporains qui ne se pensaient pas français ou anglais mais plutôt sujet du tel ou tel n'avaient pas conscience en outre de vivre une guerre de cent ans il s'agit d'une construction historique récente qui remonte largement au XIXe siècle lorsque le nationalisme de part et d'autre de la Manche fit de ce conflit une épopée nationale fondatrice occultant à la fois la dimension familiale mais aussi la gestion navarèse ou la question bretonne pour en faire une guerre entre les nations françaises et anglaises c'est très vrai c'est pas mal, on va avoir du coup des petits trucs comme ça sur ce qui s'est passé et tout donc le mémorial c'est le cimetière classique on peut customiser notre blason si on le veut pourquoi pas, et notre nom ? pour le moment non donc si je fais aléatoire ça change le nom oh ça change mon blason très bien ok on va prendre ça parfait et du coup on est de niveau 1 effet de la prochaine amélioration ajoute un emplacement de compagnons supplémentaires dans les escouades vous pouvez envoyer une escouade supplémentaire parfait et donc complétez la bataille le sac de Saint-Martin alors comment je fais ? j'ai raté le tuto à force de blablater cliquez sur la carte c'est ça ? ok les activités ayant lieu dans le domaine ou sur la carte de France demandent qu'un certain nombre de jours soient passés pour être complétés pour les faire passer restez appuyé sur le bouton passer les jours ok cliquez sur un pion ouvre le volet excusez moi pardon c'était le petit coup d'eau là la gorge qui accroche cliquez sur un pion ouvre le volet détaillant la bataille correspondante il contient des informations cruciales comme les objectifs de victoire lisez ce panneau attentivement vos escouades vont mettre un certain nombre de jours pour attendre une bataille vous ne pouvez pas annuler l'envoi d'une escouade une fois celle-ci validée vous pouvez envoyer jusqu'à deux escouades simultanément ce nombre augmentant avec l'évolution du hall du seigneur très bien pour l'instant nous on est là à Montverac et on a le sac de Saint-Martin on va aller piller des villes le mystérieux Nicolas vous demande de le retrouver aux abords de Paris alors que l'armée anglaise ravage de nouveau la région alors ouais on est assez loin de Paris encore là quand même il a bu alors qu'on n'a même pas trinqué bah oui Mazamara là désolé mais pas l'air gaffe à la peste elle arrive à Marseille en 1348 ah mais regarde on est loin là Marseille c'est par là là ça apparaît même pas sur la carte à l'époque alors que Nantes apparaît noté Lyon aussi d'ailleurs c'est quasiment Savoie Lyon le Saint-Empire la Royaume d'Angleterre il y avait Aragon toujours alors on envoie des compagnons quel jour de voyage on gagne 1752 thunes 800 de fer 800 de peau et 800 de bois alors vu nos ressources actuelles ça représente beaucoup j'imagine que ça doit être scripté pour qu'on puisse améliorer notre hall un truc du style on n'a pas de maître artisan on a deux escouades alors allons voir est-ce que nos escouades il faut qu'elles soient préfaites ou pas l'équipement de chaque compagnon est résumé sur l'écran de préparation des squads en cliquant sur l'arme du compagnon vous aurez accès à l'onglet permettant de choisir son arme principale et secondaire du coup comment ça se passe ? on dit tiens je vais envoyer lui par exemple on va envoyer futur Mazamara avec son ours un tank alors je peux envoyer combien de monde L ah non ok donc on est limité à 4 du coup on va plutôt prendre un soutien et du coup zut c'est quoi l'histoire de l'onglet avec l'armement là ? j'ai fait clic droit clic droit c'est retour très bien si les escouades sont sénateurs ça passe normalement si les escouades sont sénateurs ça passe je l'ai pas la Mazamara tiens je vais pas prendre Agathe je vais prendre Rupert pour t'acheter la H2G j'ai raté le truc de comment changer leur équipement mais après ah ok non c'est après très bien donc là du coup on peut ok on a vraiment la possibilité de revoir tous nos persos ça c'est cool pouvoir revoir ça avant de partir choisir les fioles donc là il a une fiole de feu une fiole de soin mais je pourrais lui donner une fiole de poison à la place de sa fiole de soin par exemple on va garder un peu de soin et si je fais suivant ça fait suivant sur les membres de l'esquad très bon ah j'aime ce genre de petit quality of life de qualité 90 de puissance l'ours pas mal lui il a fait quoi ? avouez votre bête c'est la frappe coordonnée qu'il a ok on va lui laisser la hache et le poignard très bien on va partir avec les trucs par défaut je pense de toute façon ça reste la démo on va pas s'impliquer émotionnellement plus que ça il a un d'armure quand même lui avec son gros gilet en cuir on peut récupérer tous les consommables t'as pas de consommables toi ? on peut peut-être te mettre un petit consommable non ? ah tu peux pas équiper de consommables en même temps t'as un gros bouclier donc pas de consommables pas de consommables pas de consommables alors tu as dit que les escouades doivent être préfaites F-A-I-T-E envoyer les compagnons c'est parti donc du coup il en faudra 4 jours une escouade est en chemin c'est parti passer du jour ok on la voit qu'il bouge ah faut que je clique pour passer un jour par jour d'accord en tant pour moi chaque clique c'est un jour c'est ça ok ça passe en haut je pensais que c'était un mode play pause mais non c'est vraiment on clique par jour c'est pas mal ça évite de rater des trucs en allant trop vite si on a plein de choses à faire une de vos escouades atteint une bataille c'est parti rejoignons Nicolas l'ami Nicolas alors sans vouloir trop spoiler on m'a si fait dans mon oreillette que c'était Nicolas Flamel en fait du coup pénétrer dans le village pour retrouver Nicolas donc notre objectif c'est plus ou moins d'arriver là-bas à l'église qui a l'air mal en point je pense qu'on peut parler de sac effectivement alors on a le moyen éventuellement de contourner par là si on veut aller jeter un oeil ah là-bas il y a du rouge on va aller par là-bas du coup alors là je suis obligé de contourner est-ce que ça augmente ? ça diminue mon mouvement genre si j'avance avec toi j'y vais pitié le roi vient nous a abandonné de tout détruire de tout brûler mais les voix les voix ont commencé à murmurer dans nos têtes les hommes sont devenus fous les voix elles appellent très bien ah oui là on est sur 28 pv 2 d'armure 34 pv ici ok c'est un petit peu plus énervé déjà on a une baliste là enfin un scorpion on va dire très bien hein et du coup ouais en ligne droite il peut aller un peu plus loin j'ai l'impression alors un petit mode de déplacement libre tant qu'on a pas lancé le combat serait probablement appréciable parce que c'est vrai que là avancer tout le monde histoire que lui ne déclenche pas le combat avec tous ses potes derrière ça va être un petit peu long je pense avance vas-y avance non on va pas vouloir lancer le combat en ayant claqué tous nos points quoi on va passer le tour alors est-ce qu'ils sont déjà trigger ? non ils sont pas trigger encore est-ce que toi tu pourrais te faufiler là ? non tu vois personne et ici ici tu vois des gens en route vas-y planque toi là c'est pas encore trigger est-ce qu'il faut qu'on avance dans les cases rouges pour que ça démarre ? on dirait que oui alors après on a peut-être la possibilité d'éliminer nos ennemis discrètement un truc du style quand vous voulez alors gros nounours gros nounours il va jusqu'ici il déclenche ah oui parce qu'il prend deux cases gros nounours ah oui il prend deux cases gros nounours j'aime bien ce côté où tu ne commences pas engagé en combat ouais où il faut progresser on peut éventuellement se placer etc mais je pense que ça va être un petit peu fastidieux sur les débuts de mission mais oui c'est assez intéressant genre là on peut par exemple aller jusqu'ici et on pourrait engager le combat au tour d'après en allant chercher ce sympathique machin là en plus ils ne peuvent pas monter de ce côté là excellent il a été placé là pour qu'on joue avec très clairement allez il y a un petit côté xcom faut engager le combat etc on pourrait tout à fait se dire bim s'ils sont proches on leur balance une fiole dans leur mouille et ça les calme un peu c'est difficile alors du coup si je rentre là on est repéré ok alors j'aurais pu tester de tirer une petite flèche pour voir si ça a ça a triggeré le repéré ok visiblement ils ont effectivement un peu pété un plomb au moins ils n'ont pas l'air de zombie c'est déjà pas mal je suis expert en zombie exactement alors tir de rabalette 9 à 12 de dégâts perforant carreau en pâleur 4 à 10 à 14 de dégâts et 10 à 14 ignorant l'armure alors du coup en terme de de tir sympathique 70% 100% on pourrait essayer de le 95% de chance de l'immobiliser là où il est l'autre tireur là bas oh il y a une petite animation excellent et du coup on a quand même la possibilité de balancer un petit coup de hache donc là on a 30% de critique parce qu'on a notre petit bonus de positionnement vas-y la petite hache dans le dos et pour notre hache faut pas aller la récupérer ? non notre hache faut pas aller la récupérer c'est jamais RP ça c'est jamais RP on va dire qu'on a des munitions quoi ah bah oui l'expert en zombie ça comprend le fait de déterrer les cadavres de chat je ne vois pas du tout de quoi tu parles à votre service alors lui il est un petit peu loin si je le mets là on voit là bas quand même l'autre il est planqué derrière sa couverture là mais c'est pas un tireur hein homme d'armes non le seul tireur qu'ils ont c'est là bas ça c'est un coup de gorge ah on peut voir du coup sa portée quand on fait ALT très bien donc il va jusqu'ici ok on a personne qui peut aller chercher lui là si je vais ici je peux le taper non si je vais ici je peux pas le taper si je vais ici par contre je peux pas le taper non plus je pense on va tenter ah si je peux le taper on est tous sur le discord on a lu hein alors vous levez haut votre masse vous renforçant ainsi que vos alliés ok ouvrez votre bouclier pour vous protéger et on récupère un pont d'armure qui aurait été perdu et on se donne résilient très bien et là vous haranguez un ennemi à portée et le fossé à vous affronter ah et lui aussi il a le... bah oui je suis conseillé à un croisé donc il a ses styles de combat on va le mettre en défenseur lui que justice soit faite ah il nous a esquivés malheureusement c'est ballot euh tac 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 on va aller là alors tir perforant si la couverture se trouve derrière une couverture partielle en bois celle-ci est détruite bah voilà excellent ça 65% de chance très bien ça exactement ce qu'on voulait vas-y cogne ah la vache 80% de chance x2 là est-ce qu'on a des... des jets non on a pas nos jets citons le journal peut-être non c'est ça le journal ok euh non ours il en reste 17 pv tu fais combien ? 5 à 6 de dégâts ah il fait moins de dégâts ah mais on peut le mettre debout excellent on peut le mettre sur la case avant ah oui parce que du coup il prend deux cases donc on peut le mettre debout alors ça nous fait quoi de le lever lorsqu'il a 50% ou moins de ses points de vie il a un bonus de 20% très bien on va essayer de le mettre dans le dos là ah il se met debout tout seul très très bien vas-y tape vas-y re-tape et nono oui on y va alors on a un autre truc ouvre veine 3-4 de dégâts avec une chance d'infliger saignement donc on va le finir cela dit il a une belle armure hein cette fois on le tourne vers nous on va lui mettre un petit coup de poignard pour le plaisir oh le finish move à la hache plus poignard ouah il m'a fait mal pour l'ennemi là alors il reste toi qui a un point est-ce que tu pourrais peut-être alors le finir peut-être pas mais un conseil courez ok 3 de dégâts ça reste relatif bon bah tout le monde a joué c'est parti normalement alors lui il se blinde ok et et il nous tape dessus très bien lui il va dans le dos de mon ours toi tu as quand même de quoi tirer là où tu es zut ah non il essaie juste que ce doit être un buff qui s'est mis ouais tracker anglais reçoit précis ok bah vu que de toute façon il pouvait pas bouger j'ai envie de dire il donne des bons conseils euh je ne sais pas qui donne des bons conseils qui donne des bons conseils euh nazamara lui il a plus d'armure déjà on peut tirer sur celui-là qui est juste devant excellent on pourra en profiter pour terminer celui-ci il est toujours immobilisé ah on a du détail sur comment... sur nos chances de toucher ok par contre on voit qu'il a l'air d'avoir un buff et un debuff je vois pas de moyen de le voir mais c'est pas grave on va juste lui lancer une petite flèche ah un des persos a dit euh un bon conseil courez ah ce qu'il avait pas vu ah bah effectivement très bon conseil ouais je pense qu'il a... oui soit il l'a dit le coup critique coup critique dans le dos Bono North ah il nous esquive quoi ? le vol oui tu écoutes mon live bah écoute euh je trouve que c'est un petit peu indélicat de ta part mais bon je suis bien obligé d'accepter euh d'accepter ça Mazamara pas de pitié pas de pitié oui alors ici est-ce qu'on pourrait aller se mettre dans son dos ? alors j'aurais peut-être du mettre sur le flanc ouais 70 chances de toucher là avec sa foutue euh sa foutue défense moins 30% pour couverture partielle ouais j'aurais dû me mettre sur le côté peut-être plutôt euh tu l'écoutes plus que tu regardes parce que tu cuisines ah encore euh encore des invités à satisfaire ah on l'a provoqué excellent par contre lui franchement il est vénère on va galérer à le finir il nous reste 3 t'as encore un point ouais ça m'a pas coûté de point d'utiliser ce truc là rigolo ah non bah si j'ai utilisé la hache plus le tiers ça aurait dû me tout coûter un point euh c'est pas grave on va se placer genre là t'es invité donc tu fais des gâteaux ah bah écoute faudra qu'on t'invite plus souvent c'est cool ici en tant qu'invité c'est toi qui apporte les gâteaux ouais alors toi t'as du mouvement on va venir te mettre en pression je sais pas si il y a une notion de beaucoup d'ennemis ou un truc justif parce que là il a l'air d'avoir un debuff ah si c'est... ah oui il a provoqué ah d'accord donc faut que j'aille pointer sur la jauge de vie pour avoir le détail des bonus ou des manus excellent d'accord donc il y a toutes les infos hein faut juste les trouver ils ont pensé à tout même si ça saute pas forcément aux yeux excellent passons le tour un vrai tank hein cet enfoiré hein vas-y 25% de critique parfait un autre à vos ordres quand même j'suis pas content faut pas faire chier Robert non c'est Théobold lui faut pas faire chier Théobold alors du coup se frayer un chemin jusqu'à l'église le chemin a l'air relativement évident on va envoyer le tank alors il n'y a pas l'air d'avoir de loot sur les ennemis à première vue alors là du coup ce truc là ok donc si je vais jusqu'ici j'y vais il y a un côté breton avec du caramel au beurre salé dans ton fondant au chocolat ah mais tu veux la mort de Chobiti là elle est déjà en hypoglycémie rien Kathleen alors du coup est-ce que ça change grand chose de le remettre à 4 pattes est-ce qu'il va plus loin ? non ça n'a pas l'air de lui donner de mouvement en plus enfin techniquement un peu quand même parce qu'il occupe 2 cases prêts à partir bon là faut qu'on sprint on est à la bourre ça va peut-être te permettre de faire avancer tes gens pendant les couloirs oui il y aura peut-être moyen de faire des choses vis-à-vis des couloirs et autres ouais une charlotte au fri rouge dis donc tu fais deux desserts tiens il s'est relevé non-nors ah non il se gratait juste le nez en fait très bien à vos ordres et merci d'être passé Turngob j'espère que le jeu te plaira si tu choisis de le prendre pour l'instant ça m'a l'air calme là il y a des trucs explosifs visiblement on va avancer ah ok bonjour c'est bon ah ouais d'accord bouge-vous bien exterminer l'exalté exterminer l'exalté alors esprit aliéné l'unité immunisée à cécité vous devez tuer cette unité soigne de 5% à chaque fois qu'il inflige des dégâts on revient cognueur visiblement lui il a rien de de plus bonjour Kogaran ok par contre ils ont deux points d'action ces deux cons là et salut Kogaran bienvenue sur le live donc là c'est un peu ce que je craignais du coup c'est que j'ai beaucoup avancé avec lui donc nos mecs derrière sont complètement à la masse ce qui est un peu embêtant est-ce que je peux mettre une surveillance un peu loin avec ce... non normalement il est censé avoir une... une hache ils ne passeront pas à vos ordres on va reculer j'y vais du coup t'as même plus de points du tout j'y vais euh non donne toi par là-bas qu'est-ce tu fais je peux voir j'ai peur mec je clique tu veux pas merde j'ai vu la petite flèche apparaître et j'ai cliqué c'était... c'était une erreur on va mettre non ours en surveillance à vos ordres toi pour le moment tu vas te poser juste derrière ah lui il a une vraie surveillance ok très bien il est où le dernier ? il perd loin vas-y cours avec ton ours je m'attaque de dos forcément Ouh le coup critique sur Nounours là Ca fait pas plaisir Alors on est un peu cerné du coup avec Nounours Putain la vache il a combien ? 4 points d'armure Exanguination Charge en ligne droite inflige dégâts Et confère résilient au lanceur Ah résilient c'est un point d'armure supplémentaire Très bien en plus il a pris en critique Compétence retire tous les saignements de la cible Pour grandement augmenter les dégâts Ok heureusement qu'il n'y en avait pas Le coup au visage c'est le truc de Le coup de bouclier Il m'a mis un petit coup de bouclier pour essayer de m'aveugler le salon Bon Très bien Très bien très bien Il va falloir qu'on DPS un peu donc on va venir là On va mettre une frappe coordonnée sur lui Voilà Ca c'est fait On va aller cerner celui-là Pour que Nounours il se sente pas trop tout seul Comment ça se passe quand tu perds un mec en mission tu le perds aussi au château C'est possible Mazamara je sais pas s'il y a de mort permanente J'ai pas encore J'ai pas encore pu tester on va dire Bon on va cogner sur lui Alors avant est-ce qu'on a pas quelque chose pour péter l'armure Toi tu pèses pas l'armure T'ignores l'armure Et là du coup tu détruis les couvertures en bois Mais t'as tenu pas l'armure Là on met affaiblissement Et on a le truc qui fout le feu Mais les ennemis sont pas très très bien placés pour ça Par contre on peut venir soigner Alors après l'ours il a sa frénésie Mais bon ça serait quand même mieux de le soigner Vu qu'il a tapé Enfin je vais retaper un coup Pour avoir le bonus de frénésie Alors reflire l'affliction saignement et confère guérison Très bien On va utiliser un petit baume Alors attends avant d'imposer un petit baume Y'a toi normalement t'as ce truc là Ouais on peut utiliser ça Donc on va venir Là du coup si on le soigne Ça ne coûte rien Excellent Est-ce qu'on peut grimper là ? Non on peut pas grimper Dommage Ça doit pas être agréable les couvertures en bois pour dormir Euh là Alors lui il est immunisé à la cécité Spire de l'ordre Immunisé à la cécité aussi Ah oui le dernier on l'a tué déjà Frapper la cible dans le but de l'as équilibré On peut l'orienter lui Pour qu'il nous tourne le dos Voilà très bien Et après on lui met une petite hache Alors le problème c'est Ah il détruit l'armure lui Merde j'aurais dû le faire avant Ouais il est dans son dos Il faut encore que Ah merde putain il est passé par la fenêtre Il a pris une attaque d'opportunité de lui Du coup critique On lui a pété un pont d'armure Très bien On a eu du critique parce qu'on était de dos Donc il nous reste lui du coup Tu peux essayer de shooter un peu par là Shooter par là 35% 45% Oh bah on va On va se faire l'exalter Au lieu de DPS ça mouille Allez Ah le vœu là Il a swingé son copain Et ouais Du coup ils ont passé dans notre dos Donc pas de Pas d'attaque d'opportunité Et salut Glenn Taril Bienvenue sur le live Bienvenue sur la chaîne J'espère que tu vas bien C'est le moment je pense De lancer Un petit vaillant Mais aussi on peut le faire Alors vaillant ça fait quoi ? Bonus de volonté Ok très bien Il ne fait que passer Mais il a l'air très chouette Ce jeu Ouais je confirme Il est franchement Plutôt très sympathique Ah on réenlève une armure Donc on peut enlever Un pont d'armure par tour Avec cette compétence Ça c'est très bon ça Ouais J'aimerais bien lui mettre un petit empoisonnement si je peux Parfait Excellent Et si en plus on peut mettre un petit saignement Il a résisté Il a une chance de résister au saignement Non même pas Il est juste immunisé à la cécité Alors par contre du coup Là on est un peu au corps à corps Parce que je peux faire un show strap Qui ne blesse que cela Oui je peux complètement faire ça Alors ça pourrit un peu la zone dans notre dos Mais je peux mieux mettre un petit coup de bouclier dans la tronche Alors immunisé à la cécité Il nous esquive de toute façon Je suis prêt Et là du coup pareil Je peux balancer ma petite fiole Ils ont résisté à enflammer Mais dis donc C'est pas très très gentil Voilà On est affaibli maintenant Affaibli inflige un malus de puissance Ok Bien Il nous reste Nounours Cap à jouer Vas-y maintenant qu'il n'y a plus d'armure là Tu commences à faire des dégâts décents Il est empoisonné Il fait du dégâts au début du tour On peut le tuer Mais aussi on peut ne pas le tuer Ok 4 Avec un peu de bol il va prendre 4 de saignement Enfin 2 d'empoisonnement Oh excellent Ok très bien Il fallait juste qu'on tue celui-là C'était vraiment l'objectif De base Très bien On a réussi Cette mission Parfait Alors je sais pas si on gagne plus d'XP Si on avait tué les autres Je pense que non Ça doit être lié à la A la mission Plus que ce qu'on y a fait Nounours c'est pas un personnage Du coup c'est Non Nounours c'est pas un personnage Il vient avec le maître des bêtes Mais du coup Alors Oui Si Nounours il est tué Il y a un nouveau Nounours qui arrive Bah je sais pas Je sais pas si Nounours il est tué J'ai pas perdu Nounours J'ai déjà dit tout à l'heure J'ai perdu personne encore Je démarre juste là Donc du coup On peut choisir Le folle de soin confère guérison Vos fioles de poison Appliquent deux fois empoisonnement Ok très bien Vous êtes au point des formules plus puissantes Augmente les dégâts infligés par vos fioles de feu Vos fioles d'acide détruisent deux points d'armure Ok Donc en gros On l'envoie plutôt sur l'acide le soin Ou sur l'explosif Lui on va en faire un soigneur plutôt Ou apothicare qu'artificier Plutôt apothicare qu'artificier exactement Alors Ah oui je sais pas du tout ce que ça fait Si l'ours décède Je sais même pas ce que ça fait Si un de nos persos décède Alors Il a gagné ça du coup notre bête L'ours mord violemment la cible Et inflige 3-5 de dégâts Et S'il a travail d'équipe Ok donc S'il attaque une unité Qu'on a déjà touchée Il peut infliger provoquer Très bien Et nous on peut avoir mise à mort Profitez de la faiblesse de votre cible Pour lui porter un coup fatal Cette compétence inflige automatiquement un coup critique Si la cible est infectée par saignement Poisonnement Brûlure Oh excellent Et là on peut dévoiler une zone du champ de bataille Ok Alors ça je pense que c'est utile Mais dans les Batailles scriptées qu'on a là Les ennemis étaient cachés avant d'apparaître Enfin surtout la dernière bataille Pour ça qu'on s'est retrouvé dans une position un peu délicate Un ours est capable de mordre non violemment Mais bien sûr Mazamara Ils peuvent porter leur Leur petit et tout dans la bouche En les mordant avec délicatesse Alors Toi t'es plutôt du genre tank Vous galvanisez un allié Retirant les afflictions Et redonnant un point d'armure perdu à la cible Et à vous même Ouh pas mal Là on se soigne Et on se donne célérité Ok Non on va plutôt Plutôt garder le mode templier Avec son bouclier il fait le taf Et donc toi T'étais parti sur saboteur Après c'est quoi Attaque l'infligeant 2 4 de dégâts tranchants Et vous permettant de vous replier Et confère insaisissable Ah oui ça nous aura été utile Ou alors Vous effectuez une attaque Puis vous retranchez Ah C'est pas mal aussi Mais plutôt ça Je trouve que c'est rigolo Ok donc on a fait les niveaux De tout le monde Donc on rentre Les rénovations de la forge sont terminées Et améliorer vos armes est crucial pour les batailles à venir Cliquez sur forge pour voir la liste des améliorations Ok Vous avez vaincu le mystérieux combattant sans trouver trace de Nicolas Mais votre adversaire portait un étrange parchemin Probablement codé et rédigé dans une langue inconnue Il nous faut faire appel à des lettrés de la Sorbonne pour le déchiffrer Espérons que cela nous permette de retrouver Nicolas Les lettrés de la Sorbonne Et très bien Alors améliorer les différents types d'armes et d'armures que vos compagnons peuvent utiliser Chacune de ces améliorations nécessite des ressources et prend du temps On peut faire une armure à notre nom ? Alors visiblement C'est vraiment les armes Enfin les... Ah non armure je ne sais pas débloquer pour le moment Je pourrais l'améliorer au niveau 2 Débloque les recettes d'amélioration d'armes et d'armures raffinées Ok Et si on a des maîtres artisans Réduit le temps d'étude de 10% Très bien Pour l'instant on n'en a pas Et si on améliore... Ah oui ça coûte beaucoup trop cher Bon argent ! Du coup... On pourrait améliorer la masse j'aimerais bien On gagne en précision... Ah oui le boost de dégâts est franchement pas mal Par contre ça prend 4 jours j'imagine C'est parti Alors du coup est-ce qu'on peut faire un truc en simultané ? Genre la H2 je vais Ok on peut faire en simultané Parfait Ouais des ours en armure comme dans la croisée des mondes Je pensais exactement à ça Mazamara Compléter la bataille le lundi noir Très bien Grâce à vos efforts dans l'ombre La paix était revenue précaire entre Navarais et Français On a beaucoup questionné la sincérité des prétentions d'Edouard III au trône de France L'opinion majoritaire est que les prétentions anglaises au trône de France Assez faibles Était instrumentalisé pour justifier les entreprises guerrières sur le continent Qui était tout à fait profitable En toile de fond L'ambition anglaise plus modeste Était d'obtenir l'autonomie pour l'Aquitaine Détaché du pouvoir royal français En échange du renoncement à la couronne Pour les Valois il ne pouvait en être question Laisser une province s'émanciper de l'autorité royale Aurait ouvert la porte à d'autres remises en cause Par d'autres féodaux de leur soumission au roi Le parti français se tentait sans cesse de répéter Edouard III a prêté hommage au roi de France pour l'Aquitaine dans sa jeunesse Le sujet est clos Ouais c'est sympa On va avoir de la lecture si on veut lire Alors je pense qu'il y a des morts permanentes Puisqu'il y a un mémoriel Donc il y a certainement des morts permanentes Aucun compagnon m'a péri Par contre Je ne sais pas comment sont gérées les bêtes Ah et du coup notre escouade Ils sont fatigués ou un truc du style Ah non ils sont en train de revenir C'est ça Si on regarde la carte Oui ils sont là Ok Ils sont en train de revenir Et on peut envoyer des mondes au lundi noir On aura un maître artisan Vous avez fini par faire déchiffrer le mystérieux parchemin Il indique que Nicolas a été emmené dans un souterrain Situé près de la cité de Chartres Prudence les fous que nous avons déjà affrontés Rode sans doute dans les alentours Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter l'épisode de VOD là Ça fait une petite heure déjà de découverte C'est pas si mal J'espère que ça vous a plu Si vous voulez dire envoie la VOD dans le chat C'est le moment N'hésitez pas Je bois un petit coup parce que ma gorge en a besoin Et je pense qu'on va continuer en live la petite découverte Merci à toutes et à tous J'espère que ça vous a plu Et on se dit à très vite pour la suite Sous-titres par Jérémy Diaz